La tension demeure dans le sud d'Israël à la suite des menaces du djihad islamique de riposter à l'arrestation de son leader en Samarie. Effectivement, les forces de sécurité israéliennes sont toujours en état d'alerte et plusieurs routes importantes du sud du pays resteront fermées aujourd'hui à la suite des menaces du djihad de venger l'arrestation de Bassam à Saadi par une unité d'élite de l'armée israélienne des gardes frontières israéliennes d'Anjénine avant hier soir. Cependant, on espère au sein de Tzahal que les tractations actuelles entre l'Egypte, le Hamas et le djihad permettront d'apaiser la tension. Et puis, un haut responsable du djihad islamique a reconnu hier soir dans une interview à la chaîne publique Cannes que son mouvement avait peut-être été un peu trop loin dans ses menaces et qu'il envisageait désormais une riposte mineure, comme par exemple un tir d'une roquette à partir de la bande de Gaza vers des terrains vagues dans le pourtour de la bande de Gaza afin de respecter d'une part sa menace de riposter sans pour autant avoir à provoquer une escalade de la violence. Il faut souligner, Daniel, que le ministre de la Défense israélien a été très clair à ce propos hier soir. En effet, Benny Gantz a mis en garde, je le cite, ceux qui menacent les citoyens israéliens lors d'une visite le long de la barrière de sécurité en Judée-Saint-Marie. Benny Gantz a affirmé que toute menace de ce type suscitera une réponse puissante de la part de l'État d'Israël. Gantz a développé sa politique du bâton et de la carotte. Ceux des Palestiniens qui veulent vivre et travailler en bon voisinage recevront de nous une main tendue. Mais ceux qui veulent nous nuire seront attaqués, a affirmé le ministre de la Défense. Il faut souligner qu'hier, le cabinet restreint a débattu de cette menace. En l'absence du Premier ministre, Yaïr Lapid qui était en visite dans la maison d'arrêt d'Ofer près de Jérusalem. C'est Benny Gantz qui a dirigé cette réunion. Et c'est aujourd'hui que le Premier ministre Yaïr Lapid doit rencontrer les deux candidats au poste de prochain chef d'état-major de Tsaal. Il s'agit des généraux Ertzi Alevi qui est actuellement le numéro 2 de Tsaal et du général Yaïr Zamir qui a déjà occupé dans le passé cette fonction de numéro 2 d'armée israélienne. Il faut souligner que la nomination d'un chef d'état-major est entièrement du ressort du ministre de la Défense Benny Gantz. C'est effectivement ce dernier qui a accéléré au cours des dernières semaines la procédure de nomination après en avoir obtenu le feu vert de la part de la conseillère juridique du gouvernement. Mais la tradition veut également que le Premier ministre valide aussi une nomination aussi importante. On estime que c'est le général Ertzi Alevi qui devrait être nommé prochainement donc au poste de 23ème chef d'état-major de l'armée israélienne en remplacement d'Aviv Kochavi qui terminera son mandat au début du mois de janvier. Et puis une initiative inattendue de la part de l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël. Effectivement Thomas Knight c'est le nom de l'ambassadeur. C'est entretenu hier avec le chef de l'opposition Benjamin Netanyahoui. Il a demandé à ce dernier de ne pas entraver la procédure visant à permettre aux Israéliens d'être dispensés dans l'avenir de visas d'entrée aux Etats-Unis. Il faut souligner que cette procédure est apparemment gelée en raison de la dissolution du Parlement israélien qui doit voter une loi à ce propos. Mais aussi en raison de l'opposition de principe du Likoud à tout projet de loi venant de l'actuelle coalition. Pour la ministre de l'Intérieur Ayelet Chaked, le Likoud peut donc favoriser l'accélération de la procédure. Et c'est peut-être donc l'objectif de la rencontre d'hier entre Thomas Knight et l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahoui. Le contrôleur de l'Etat de son côté a décidé de se pencher sur ce qu'il se passe dans les maisons d'arrêt israéliennes. Effectivement il s'agit là bien évidemment d'une décision liée aux révélations choquantes de ces derniers jours sur des soldats qui auraient été harcelés sexuellement ou même violés par des terroristes palestiniens dans la prison de Gilboa sans que la direction pénitentiaire ne s'implique pour cesser une telle situation. Nous allons vérifier précisément ce que les soldats et soldates de Tzal font dans l'administration pénitentiaire et comment est-il possible de garantir le plus pleinement leur sécurité, a affirmé Netanyahoui Engelman. Ceci étant, le directeur de la prison de Gilboa a lui-même été interrogé hier par les enquêteurs de la police à propos donc du viol d'une soldate durant son service militaire par un terroriste palestinien. Et puis pour terminer, un député israélien va être interrogé par les enquêteurs de la police. Il est soupçonné d'attaque d'un policier dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit du député Offer Kassif qui est député de la liste arabe et membre du parti communiste israélien Hadash. En mai dernier, Kassif a été filmé en train de frapper un policier qui lui interdisait de pénétrer dans une zone fermée dans le sud de Hebron en Judée. Et cela s'était produit 24 heures après qu'un autre député de la même liste arabe unifiée, Ahmed Tibi, ait été filmé en train d'empêcher un autre policier de capture un palestinien qui tentait de s'échapper justement, d'échapper aux forces de l'ordre. C'est un israélien Shaïglir qui dirige une ONG de droite Bézalmo qui a déposé plainte contre Fers Kassif et celui-ci sera donc interrogé par les enquêteurs de la police.